ce dimanche soir 15 du mois de janvier 23 du mois de tevachio racheté par benjamin adada yakar be'ezrat hachem qu'on embrasse très fort pour l'ascarade de sa grand-mère maternelle ce soir c'est vrai c'est ça ascara il raconte que le mérite de cette très belle étude que nous sommes offert, à la chante de 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 la chante d'Israël bien entendu on pense qu'on a notre ami aïkar a cher ben moshé j'amii george m'çaoudal ben ester ben aim et donc c'est sa rachaya b'at melké yitzchak ben sassi, c'est sa rachaya b'at sassi et sa rachaya b'at sassi et sa rachaya b'at sassi en l'airb'at sassi ester b'at sassi ester Nous avons dans cette paracha quelque chose qui va nous donner un petit peu plus de sourire que d'habitude par rapport à toutes les épreuves que nous endurons à la fin des temps. Ma chère peut arriver d'un moment à l'autre comme vous le savez, nous avons le devoir de l'attendre à chaque seconde de notre vie donc on n'a pas besoin de s'énerver ni de se fâcher puisque la Géoula va arriver à un moment où personne ne l'attendra et nous avons eu quand nous sommes sortis du pays d'Egypte 4 galouillotes 4 galouillotes qui sont répertoriées dans le verset, dans le chapitre You, verset Vav et verset Zayn. La chen est mort liveni Israël, ainsi tu dira aux enfants d'Israël, Ani Hachem, je suis Hachem, ve'o tseti etrem mitachatziblot mitzraim. Je vous ai sortis du pays d'Egypte. Ve'y tsal'ti etrem, misha abodoutam, me'abodatam, et je vous ai sauvé de cet esclavage. Ve'y galti etrem bisroa netouya, et je vous ai libéré d'un bras étendu, au bishfatim gedolim, de grands prodiges, ve'y la kakti etrem lileham, et je vous ai pris pour moi en tant que peuple, ve'y t'em, ve'y t'em, ve'y t'il achem l'elokim, ce qui n'envoie pas très bien d'ici, et je serai pour vous un dieu. Donc en d'autres termes, on apprend ici au niveau du pshat, quatre léchenotes, quatre mots employés par la Torah pour nous exprimer la libération du pays d'Egypte. Pourquoi tout cela ? Alpisode, les quatre noms peuvent correspondre au yutke vavke, selon certaines explications. On parle des quatre vers que nous avons, en réalité, les quatre vers correspondent aux quatre léchenotes, quatre expressions, mais comme nous l'avons déjà dit ce matin, les quatre mots employés dans la paracha, à propos de la délivrance, vont correspondre aux quatre exils qui attendront le peuple d'Israël, qui viendront tout de suite après l'exil de la Babylonie, de la Perse, de la Grèce et de Edom. Ce qu'il y a de très curieux, c'est que la sortie que nous avons eue d'Egypte est la fête principale qui marque l'histoire du peuple d'Israël. Combien même nous avons la fête de la Perse, donc Pourim, la fête de Chanoukka, les Perses, il y a une fête qui nous accompagne tous les jours, tous les jours de notre vie. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Egypte. Chers amis, si vous observez bien la Torah et la compilation de nos prières, la compile de nos prières, vous regarderez qu'en tout endroit, même pour le Shabbat, Zecher, l'Iziat, Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Egypte. Ce qui fait que, autour de l'Egypte et de sa sortie, de ces miracles, de ces prodiges que nous avons vécu là-bas, toutes les fêtes juives tournent autour de cela. Quand nous faisons la fête de Sukkot, Zecher, l'Iziat, Mitzrayim, en souvenir de la sortie d'Egypte. Quand nous faisons la fête de Shavuot, le don de la Torah, Zecher, l'Iziat, Mitzrayim. Alors c'est quand même très curieux de nous annoncer ces sorties des quatre léchonotes, des quatre expressions de la libération du peuple d'Israël, de sa galoute, alors que, quelque part, il y a une espèce de rôle principal accompagné de ces ombres. Et les fêtes d'Israël tournent autour de ce rôle principal du Dieu qui va se dévoiler au peuple d'Israël, en Egypte, pour être la source première du peuple d'Israël et de Saïmouna. C'est-à-dire que, quand est-ce que nous allons naître en tant que peuple ? En Egypte. Quand est-ce qu'en tant que peuple, on va retrouver l'Aïmouna du Dieu unique en Egypte ? La question que posent nos sages, c'est pourquoi, les autres galoutes que nous allons vivre n'ont pas la même teneur, la même puissance. Je suis l'éternel ton Dieu qui t'est fait sortir des mains de Nabucodonosor. Puissance internationale, puissance mondiale, puissance indiscutable. Il a conquis les océans, les déserts, les territoires les plus éloignés. 70 ans de sortir de la Babylonie. Oh ! Ce n'est pas une question de temps, mais on devrait faire une fête spéciale pour ça. Et puis pour Pourrim, pareil. L'histoire de Pourrim est grande, pas de problème. mais Pharaon lui-même n'a pas eu l'idée de tuer les hommes, les femmes et les enfants comme un Pourrim. Alors pourquoi ? Nous devons tous commémorer ce que nous vivons selon la première Géoula de l'histoire. La réponse est simple, et on va la diviser en deux réponses. C'est que on aurait pu, on aurait pu, avoir une Géoula chléma si on avait fait Torah au Miseau Thomasine Tovier. Si on n'avait pas fait la faute du Vaudor, on aurait pu vraiment obtenir gain de cause et éviter ces quatre Galouyot qui s'en suivraient. Chazal nous dit que pour accomplir ce miracle des quatre Galouyot, il a fait en sorte qu'en Égypte, quand nous étions nous-mêmes esclaves chez Pharaon, eh bien, il y a des Babyloniens qui nous assujettissent, des Perses, des Grecs et des descendants de Esav. À Kadosh Baruchou, il a fait en sorte qu'il y ait une espèce d'alliance cosmopolite au sein même de l'Égypte où les 70 nations étaient représentées à l'intérieur, ce qui fait que parmi les Égyptiens, ils n'étaient pas tous de souche égyptienne. Mais ils étaient justement, pour certains, Babyloniens pour certains, pour que se vivent là-bas dans le plan divin les 400 ans prévus dans le bride Ben Amétarim de telle façon à ce que quand on sorte du pays d'Égypte, ce soit réellement la guéoula finale et qu'on n'ait plus jamais à souffrir. Et donc, qu'est-ce qu'a fait Hachem ? Il a fait un cadeau en réunissant les quatre galouillotes en Égypte pendant l'esclavage d'Égypte. De telle façon à ce que si on nous dit « Attendez, c'était prévu que vous descendiez en Babylonie » et ainsi de suite. Il dit « Écoute, comme on ne va pas arriver jusqu'à toi, c'est toi qui viens jusqu'à nous et on va faire un plat général où toutes les galouillotes vont se ressentir en Égypte. Comme ça, quand vous sortirez, vous prenez la Torah, vous rentrez en Israël, mais ça ne s'est pas passé comme ça. Mais la sortie d'Égypte était vraiment l'occasion finale pour nous de mettre un terme à l'exil et de dévoiler à Kadosh Baruch Hu dans le monde et qu'Israël jouisse enfin des bénédictions que fera Yitzchak à Yaakov « Les nations du monde te travailleront et se prostèmeront devant toi ». Voilà ce que nous aurions dû vivre si nous avions convenu d'une conduite prescrite par Abraham Yitzchak et Yaakov de l'Ubri de Ben Amétarim mais malheureusement, malheureusement, à travers peut-être un petit croche-pâte du ciel, nous sommes tombés dans la faute du Vaudor ce qui va remettre tout cela en question et le pire, nous avons remis en question le fait d'accomplir la fin de la Géoula de rentrer en Israël puisque seuls deux rentreront sur un peuple entier de 3 millions de personnes dans le désert, deux rentreront Joshua Benoun et Caleb Benifouné. Une catastrophe qui va malheureusement transformer une fête grande chose qui était la fête de l'entrée en Israël puisque ça s'est passé le 9 du mois de Havre qui était le jour commémoratif du Kibbutz Galouyot. Eh oui, tout le peuple israël devait rentrer en Israël mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. malheureusement, ça ne s'est pas passé comme cela. Ils ont fait 10 barats sur la terre d'Israël, une terre trop dure, on ne peut pas y arriver, comme si il n'y avait pas Dieu en Israël et que Dieu ne vivait qu'en Galoute, c'est trop compliqué et on va crever, qu'est-ce qu'on va manger, il va falloir retrouver, retrousser les manches, comment on va étudier paisiblement, toutes sortes d'arguments que Dieu a vomi, comme le dit le Sefer Chassidim et bien d'autres commentateurs sur la conduite de Sefer Chassidim qui étaient les Méraglims dans la paracha de Shehra Lécha Anachim. Et les honneurs, le machin, le bidu, le chouette, beaucoup de commentateurs nous disent que vraiment ils ont échoué et que Dieu vraiment s'est fâché contre eux. Et ce jour commémoratif de la Géoula, par excellence, le 9 av, est devenu le jour noir de l'année juive, le jour de deuil le plus catastrophique des 365 jours que nous avons puisque ce jour de Kibbutz Galouyot, et bien nous avons refusé de venir en Israël, ce qui va réveiller les quatre Galouyot de par elles-mêmes et réparer nos fautes. Alors ça, c'est la première explication parce qu'on avait vraiment l'occasion en sortant d'Egypte de mettre un terme définitif à la Galoute. Seulement, on a raté le coche. C'est toujours pareil. Nous les Juifs, on quitte la Galoute que quand on nous met dehors. On a du mal à partir de nous-mêmes. C'est comme ça. La deuxième explication est très forte et elle va nous donner un grand sourire. Cette explication vient de Rabbi Yitzhak Miberditchev Zecher Tzadik Vekadosh Livracha. On t'arrête en chez nous. Rabbi Yitzhak Miberditchev était un très 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 grand exemple à suivre. Celui qu'on appelait le fils d'Hachem, l'ami de Dieu. Il prenait toujours la défense des enfants d'Israël. C'était exceptionnel. Je ne sais pas comment il faisait parce que des fois c'est dur mais lui il y arrivait toujours. Tu te dérabas Rabbi Yitzhak de me donner cette extraordinaire force de te ressembler. Lui il dit Lema Adavardome à quoi ça ressemble ? Écoutez bien cette histoire parce qu'elle va vous donner le sourire à la fin. Je vais vous le lire si vous voulez dans le texte. À la fin on prendra juste la dernière explication ici puisque tout ce que je vous dis devant moi il n'y a rien qui sort de mes poches tout ça c'est enseigné par mon Chachamim ici et vous allez voir quelque chose de Nifla. Il dit comme ça Lema Adavardome à quoi ça ressemble. Une fois un juif qui était né dans une famille extrêmement pauvre et il y avait beaucoup galéré il mangeait un jour sur deux pratiquement jamais de la viande les fruits c'était une fois par an tout était très compliqué pour eux et ce juif a grandi avec les mêmes habits qui ne sentaient pas forcément bon mais il a grandi ses chaussures étaient trouées sa situation était vraiment décourageante puis voilà qu'un jour il joue au loto comme ça dira Bitzchak de Berditchev et il gagne un loto de 10 millions de roubles ce qui correspondrait aujourd'hui on va dire à un loto de 10 millions d'euros on va dire ça comme ça et il dit comme ça tout comme est partie la pauvreté est venue maintenant la richesse il est rentré il est sorti quand il est devenu riche il est devenu tellement heureux qu'on ne pouvait pas le croiser dans la rue si ce n'est qu'avec le sourire il était comme si il marchait sur les nuages et l'eau il était heureux rien ne pouvait le faire tomber il était émerveillé quand tu vois quelque chose et tu le veux toujours prêt à rendre service heureux tellement heureux d'avoir quitté une situation tellement précaire tellement douteuse d'un lendemain qui pourrait peut-être ne pas arriver il était totalement défait totalement abattu de par ce qu'il vivait dans sa pauvreté et voilà que d'un coup il gagne 10 millions d'euros waouh 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 d'un coup waouh on achète une maison on achète des meubles on achète une voiture on va faire les courses on a pu regarder les yaourts il est comme un fou et partout où il va il est souriant il est agréable il ne s'énerve plus ouais c'est mon parking je te l'offre je t'offre une voiture j'ai de quoi il s'est senti roi il s'est senti soulevé d'un coup au dessus de tous les autres mais il n'oubliait pas d'où il venait il n'a pas oublié qu'il a été pauvre et quand il voyait un pauvre il se rappelait lui-même de sa pauvreté des fois dans la vie on passe des expériences pas parce qu'on les méritait forcément pas parce que c'est une épreuve pour nous on va les vivre parce qu'on va être voué à rencontrer dans les années qui arrivent une personne qui aura besoin de nous et on saura comment l'aider parce qu'on a vécu cette épreuve même si quelque part il n'y a rien qui nous arrive si on ne mérite pas rien d'avoir casé à Val ceci étant il faut que Dieu nous prépare des situations pour que l'on puisse être un tremplin positif et efficace pour les autres donc voilà que quelques années passent et ce juif est très heureux très heureux il fait un loto et il regagne 10 millions d'euros il est comme un fou il est comme un fou mais pas comme la première fois parce que maintenant qu'il a gagné ce deuxième loto il n'a pas gagné le loto quand il sortait d'une petite maison en paille il a gagné un deuxième loto alors qu'il vivait déjà dans une belle maison et donc ce deuxième loto dit Rabbi Yitzhak Deberditchev dans sa métaphore il lui donne plus de réconfort encore et plus de sûreté voilà que quelques années passent il regagne un troisième loto et ben dis donc Bli Ainara et là il est très content puis il regagne un quatrième loto et il dit Baruch HaShem j'ai une garantie du ciel apparemment que je ne serai plus jamais pauvre puisque quand je joue et bien je gagne c'est ce qu'il dit à Kadosh Baruch Hu pourquoi la première sortie de la galoute elle est si importante parce qu'on est sortis esclaves on est sortis en bas la tête en bas mais on a gagné le loto Dieu nous a donné sa Torah il nous a donné la terre des raies d'Israël on est devenus riches on a une terre on est propriétaire on a la Torah on a un rôle à jouer tout ça le matin on sait comment faire gérer notre vie être droit on peut se dire bonjour les uns aux autres parce qu'on est une identité on est en Israël alors Dieu nous a fait sortir maintenant après de la Babylonie et on est sortis de la Babylonie mais c'est bon on a regagné un loto on ressort de la Babylonie on a prouvé comme Israël il n'a une garantie qui retourne sur sa terre on a reconstruit le Bet-Amikdash et on retourne et on regagne un loto on est sortis de la Perse et on retourne et on a gagné encore un loto on est sortis de la Grèce et on retourne ma corrépo amie Israël quand on est sortis d'Egypte c'était impensable on est passé de pauvre à riche on s'est très très fortement enrichi l'argent d'Egypte en vendant l'eau ce que nous ont donné les Égyptiens avant de partir Bizatayam le 7ème jour de Pessah on a ramassé tout l'or qui arrivait jusqu'au rivage des chars de Pharaon extraordinaire on est passé de pauvre à riche donc on a goûté l'argent Dieu s'est adressé à nous à Arsinaï aux enfants d'Israël à Kadosh Baruch Hu s'est adressé à nous les deux premiers commandements quelle richesse la reine quand on a gagné les autres galouillotes bien sûr que ça va faire des fêtes mais c'est pas comme la fête de passer du SDF au multimillionnaire et la reine je vous lis la suite pour vous donner le sourire magnifique suite de Rabbi Yitzhak de Berditchev qui dit comme ça Amar Rabbi Yitzhak Karle Agabe Ageoula alors maintenant Dieu il a un challenge écoutez bien cette explication Matok Kadvash je sais que l'heure n'est pas la meilleure pour faire un cours peut-être je sais pas mais en tout cas j'ai tellement de cours à faire que je suis obligé de bousculer un peu j'en ai encore un autre derrière pour ceux qui sont intéressés peut-être deux autres mais il faut que je les fasse pour ne fâcher Mabez Ratachem sans vous saouler écoutez bien ce qu'il dit Rabbi Yitzhak de Berditchev le problème c'est que comme on est passé donc de SDF Evède qu'on dirait esclave en Egypte et que Dieu nous a libéré Béat Razaka au Bézroa des Touya les quatre termes employés ici il dit d'accord mais si on reprend l'image de celui qui a gagné 10 millions il regagne encore 5 millions il regarde encore il joue au loto il gagne encore 7 millions et là il va gagner encore 8 millions bon ça va ça lui donne des garanties mais il dit la Géoula Chine il va falloir qu'elle provoque chez nous plus de joie que quand on était SDF en Egypte écoutez bien ouais et que Dieu nous a donné la Torah et qu'il nous a libérés et qu'il nous a donné la manne dans le désert alors qu'est-ce qui va se passer Omer Kaha quand on est sorti d'Egypte quand on est sorti d'Egypte les champs là les grès c'est Darbukot on était comme des fous quand on est sorti d'Egypte on est passé de SDF à multimillionnaire 10 millions d'euros dans l'image il dit tu vois bien qu'après quand tu es sorti des autres Galouiades bon bah écoute c'est bon on a ce qu'il faut il dit quelqu'un qui a gagné un loto de 10 millions qui regagne encore 5 millions 7 millions 8 millions peu importe les sommes pour lui donner la joie d'avoir gagné un loto qui écrase les autres il faut que ce soit un loto de plusieurs milliards et là ça change quand même la donne gagner 10 millions plus encore quelques millions dans d'autres lotos ça peut pas s'égaliser à des milliards qu'est-ce qu'on dit quand on gagne des milliards et des milliards et des milliards d'euros ouais je suis tranquille moi et toutes les générations après moi il n'y aura pas de retour à la pauvreté parce que cette fois même si on gaspille sans faim il y a tellement encore mais tellement encore d'argent qu'il n'y aura rien à craindre ça c'est la métaphore de Rabbi Yitzhak Deberditchev qui dit comme ça pourquoi il est si important pour nous de nous rappeler de cette paracha de Shemot de Vahira de Bo de Béchalach pourquoi il est si important de commémorer la sortie d'Egypte pour qu'on n'oublie pas et qu'on fasse des comparaisons que si on a été capable de gagner un loto il y a 3500 ans de cela ce qui nous a fait passer de SDF à multimilliardaires c'est pour que nous soyons tous prêts à attendre Shéatide écoutez bien les mots La fin des temps nous réserve une rédemption écoutez bien la suite j'ai adoré Shéta Pil Al-Géoula Mitzraim qui nous fera complètement oublier les 10 millions d'euros qu'on aurait pris en allusion à propos de la sortie d'Egypte ça veut dire que la Géoula finale sera tellement puissante tellement hors du commun que quand on racontera à nos enfants la sortie d'Egypte des 10 plaies de tout ce que Dieu ce sera ridicule à côté des miracles que Dieu nous fera à la fin des temps Ha-Géoula Shéba Pirtat à Torah ve-ot-set-i ve-it-sal-ti ve-ga-alt-i ve-la-kart-i Ha-Géoula atidat-ye be-alat-mi-la-achat et là la cerise sur le gâteau dira Bitzrak de Berditchev d'Avarnifla il dit tant que tu peux définir quel Géoula nous avons vécu et bien cette Géoula elle reste quand même limitée puisque tu l'as défini par un mot Géoulat Mitzrayim la sortie d'Egypte la Géoula où Dieu nous a dit je vous ai sorti je vous ai sauvé je vous ai libéré je vous ai pris tant que tu trouves des mots c'est incroyable mais comment s'appelle la Géoula du Mashiach celui qui va nous apporter réellement le troisième temple pour un sourire qui n'en finira pas son nom s'appelle la Géoula mais Géoula quoi ? la Géoula de la fin des temps ? non ça c'est toi qui le dis la Géoula et pourquoi tu ne donnes pas de définition dit Rabbi Yitzchak de Berditchev il dit parce qu'il n'y a aucun mot qui pourrait définir qui pourrait expliquer qui pourrait comprendre ce que Dieu nous a réservé pour la fin des temps heureux celui qui attendra cette Géoula car personne par Dieu lui-même connaît les plans finales de la Géoula que remettra Israël au-dessus de tout espoir de tout rêve et de toute imagination on peut imaginer les diplés on peut imaginer l'océan qui s'ouvre on peut imaginer parce que c'est marqué mais pourquoi vous n'avez pas marqué dans les textes comment va exactement se passer la Géoula pourquoi on ne connait pas les détails des miracles de la Géoula réponse parce que Dieu n'a pas créé deux mots sur terre pour les expliquer la Géoula finale s'appelle la Géoula Zahachem Shela ce sera un loto qui est tellement grand qui aura une assurance pour l'éternité après nous que plus jamais on soit des SDF et que l'âme Israël sera respectée partout sur terre et que les nations du monde reconnaîtront la suprématie de ce peuple incroyable qu'on aime qu'on n'aime pas mais qu'il traverse l'histoire avec son humour avec sa foi avec sa Torah avec son Shabbat avec sa kashrout avec ses dphilines avec sa petite kippa sur la tête avec ses tzitzit on embête ou on n'embête pas le monde le peuple d'Israël traverse l'histoire pour arriver à une cible et la cible c'est le dernier grand loto de l'histoire de notre vie Zot à Géoula à Shlema n'oublie pas toute ton histoire en Égypte pour être capable de comprendre et de réaliser combien toutes les souffrances de la fin des temps combien même étaient difficiles elles valaient le coup d'être vécues pour être vivant le jour de la Géoula finale Kach m'avir Rabbi Yitzchak M'verditschel Zekhach Tzadik B'Kadosh T'B'raha Zekhutu Yagin Alinu Et que cette étude que nous avons fait Baruch Hashem M'ashtabach V'Italesh M'la'ad Je vous dis à tout de suite pour un autre écheur pour ceux qui sont intéressés Koltou Sous-titrage Sous-titrage